En un an, la France compte un million de fumeurs en moins, selon le baromètre publié lundi par Santé et Publique France. Le tabagisme quotidien diminue fortement chez les fumeurs les plus défavorisés, passant de 39% en 2016 à 34% en 2017 parmi les personnes à bas revenus et de 50% à 44% parmi les personnes au chômage. Pour François Bourdillon, cette baisse est significative et pourrait s'accentuer les prochaines années. C'est un succès formidable, le chiffre a de quoi réjouir François Bourdillon, le directeur général de Santé et Publique France. Depuis un an, la France compte un million de fumeurs quotidiens en moins. Une baisse que l'on constate aussi parmi les catégories les plus défavorisées. Selon le baromètre publié lundi, le tabagisme quotidien diminue chez les fumeurs les plus défavorisés, passant de 39% en 2016 à 34% en 2017 parmi les personnes à bas revenus. Pour le patron de l'instance chargée de mesurer l'évolution du tabagisme en France, les chiffres de l'année 2017 signent un véritable tournant. PIC.Twitter.com Pour le mois sans tabac, on vise en priorité les fumeurs les plus défavorisés en développant notamment un partenariat avec Pôle emploi ou les lycées professionnels. On sait aussi que les mesures d'augmentation de prix ont un effet indéniable sur le portefeuille et que la cigarette génère une pression financière. La part du tabac est devenue très importante dans le budget mensuel des fumeurs. Dans le même temps, le remboursement des substituts nicotiniques a augmenté, c'est la conjonction de toutes ces mesures et cette synergie qui explique cette diminution. S'agit-il d'une première ? Pourquoi cette donnée est-elle significative ? Cela fait 10 ans qu'on suit, à travers le baromètre, le niveau de tabagisme des chômeurs. Ils étaient 40 à 43% au début des années 2000, puis ce chiffre a dépassé plus de 50%. C'est une vraie chute, 10 points de moins, ce n'est pas une petite variation, il s'est passé quelque chose d'important. Cette baisse s'inscrit-elle véritablement dans la durée ou s'agit-il d'une donnée ponctuelle sans effet à long terme ? Sur le fond et plus globalement, un million de fumeurs quotidiens en moins en un an, c'est un succès formidable, il faut le souligner, la politique publique menée en la matière. C'est aujourd'hui la mesure la plus efficace de toutes, l'expérience française le prouve et les études menées à l'étranger ont souligné qu'une augmentation de 10% du prix du tabac aboutit à une réduction du tabagisme. L'autre élément qui nous permet de penser que cette baisse générale s'inscrit dans la durée, c'est la perception du tabac par les plus jeunes. On constate que les adolescents trouvent le tabac de plus en plus ringard. On assiste, je crois, à un vrai mouvement de fond et j'espère que cela permettra aux plus démunis d'avoir envie d'arrêter de fumer.